Comment ça va, les gars ? Ça va, très bien. Bien ? Ouais, ça va, ça va. Alors, ici, on est dans une émission qui s'appelle Clic. J'aimerais juste avoir votre définition d'une clique. Pour moi, c'est une team, c'est moi et mes potes. C'est des potes réunis ensemble, qui passent du temps ensemble. Voilà, simplement. Une belle bande de potes. Je reviens à ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit, Mamadé et Rafa. Mamadé et Rafa. Et toi ? Blaisounet ? Non, non, j'ai pas de surnom. On peut m'appeler de temps en temps Blaisou, mais sinon, à part ça, non. C'est drôle parce que moi, je me suis plongé dans vos histoires et vous avez tous un point commun. C'est, depuis tout petit, la furie du ballon. Vous avez tous une anecdote, chacun, de quand vous étiez petit, les gens se sont dit, OK, lui, il est tapé de ça et ça va l'emmener quelque part. Toi, par exemple, il paraît que t'as mis un tir et c'est arrivé sur un mec qui était en vélo et ça l'a... Tu as bien ma vie, toi, dis donc. Tu la connais, cette histoire de la bicyclette ou pas ? Non, non, je savais pas. En fait, j'étais... On jouait au foot dans notre quartier à Toulouse à l'époque, parce que j'habitais à Toulouse. Avant d'aller à Fontenay. Oui, avant d'aller à Fontenay, exactement. Il y a le ballon qui traînait. Moi, tu vois, j'étais tout petit, j'avais 4 ans. Et j'ai tiré comme ça, et ça a atterri sur un petit garçon qui traînait à vélo et il est allé à l'hôpital et il s'est cassé le bras. Non ! Ouais. Et derrière, t'as mes soeurs qui me disent, « Ah, finalement, tu tires bien ! » « Tu seras un beau footballeur ! » Et voilà. Elles se sont pas trompées. Toi, ça a été quoi, le premier souvenir comme ça, d'enfance ? Est-ce que t'as envoyé quelqu'un à l'hôpital ou... ? Non, je me souviens pas. Toi, apparemment, au début, on voulait que tu fasses du rugby. Ça t'a saoulé. Allez, on lâche le dossier. Non, moi, la petite histoire, c'est... J'étais un enfant assez hyperactif. Et mes parents, ils ont eu l'idée du rugby au début, en premier. Mais j'ai fait juste un petit entraînement, mais ça m'a pas trop plu. Et après, j'ai tout de suite passé au football. Parce que c'est... C'est ce que je préférais. Je jouais tout le temps avec mon grand frère, notamment dans mon jardin. Donc... J'ai vu tout, on t'a fait un entraînement à la Dragon Ball. Tu sais, dans Dragon Ball, ils mettent des vêtements plus lourds. Tu vois, pour être plus fort après. Et c'est vrai que tout petit, ils nous mettaient des ballons taille adulte pour s'habituer à taper avec plus de force. Mais c'est vrai qu'il a toujours essayé de gagner un temps d'avance et en nous faisant travailler avec des ballons de taille adulte. Je jouais à la sortie des cours tout seul avec mon ballon, juste devant la sortie du métro. Et donc, un jour, il y a un monsieur qui passe et qui me... Qui demande de faire des gestes techniques. Exactement, qui me demande de faire des gestes techniques et tout. Donc, je l'ai fait. Je fais deux, trois petits... Petits jongles sympas, on va dire. Donc, il me donne l'adresse à la porte de Montreuil. Le soir même, j'étais allé à Decathlon... Enfin, la veille, j'étais allé à Decathlon avec mon père. Donc, voilà, il m'avait acheté mes premières tenues. Donc, je me souviens que... J'avais dormi avec mes crampons, mes protèges tibia. Je me réveillais toutes les cinq minutes. Voilà. Je regardais l'heure et puis... J'y crois pas. Voilà, j'y croyais pas et voilà. Ça a commencé comme ça. On a tous grandi dans des quartiers que les gens appellent quartiers sensibles ou populaires pour être politiquement corrects. Moi, j'en ai vu des mecs comme vous quand j'étais petit en grandissant qui se tuaient au ballon, qui jouaient tout le temps et tout. La plupart qui faisaient ça, ils ont pris d'autres voies maintenant parce qu'on n'a pas cru à un moment ou que c'était compliqué ou qu'il y a eu des blessures et tout ça. À quoi ça tient au moment que quelqu'un dise OK, on donne ta chance et je vais me défoncer pour y aller ? À quoi ça tient ? Au-delà du talent, bien sûr, parce que je pense qu'il y a le talent. le travail, mais il faut un petit peu de chance. Il y a ce brin de réussite aussi. Il faut aussi avoir peut-être un coach aussi à ce moment-là qui peut te faire confiance, te donner ta chance au bon moment. Donc ça en fait partie aussi. On n'était peut-être pas les meilleurs de nos générations, mais je pense que mentalement, ça fait beaucoup la différence. Parce que quand tu es jeune et que tu es séparé de tes parents, c'est-à-dire que tu grandis dans un tout autre environnement. Tu penses foot, tu te lèves foot, tu manges foot, tu dors foot. Et avec les études à côté, c'est vraiment pas évident pour un gamin de 12 ans. Donc voilà, il y en a beaucoup qui craquent. Moi, j'en ai vu rentrer chez eux en pleurant. Moi-même, je suis rentré chez moi en pleurant au bout de six mois. Parce que c'était très dur. Les gens ne savent pas forcément ce que c'est de passer par la formation. Et je pense que la constance, c'est hyper important. Réussir jour après jour, répéter les efforts, garder la même motivation et garder sa ligne de conduite, je pense que ce n'est pas facile. Et c'est ce qui peut faire la différence au niveau des centres de formation. C'est le mix d'un tout. Le travail, le talent, un peu de chance. Et puis, mentalement, être costaud parce qu'on est dans un milieu pas évident. On va continuer sur l'esprit de l'anecdote avec vos Instagram. Parce que, sincèrement... Il y a du dossier ou quoi ? Non, il n'y a pas trop de dossiers sur vos Instagram, en vrai. On commence avec l'Instagram de Blaisou. Mon ami Michel Drucker. Moi avec Gilles Boulot. Moi avec un pilote d'avion. Explique-moi, juste ça. Je te rends compte qu'il aurait pu faire une dinguerie, le pilote d'avion. Il n'y a personne qui conduit l'avion, là. C'est vrai que pour moi, c'était une grande première, une grande première d'accéder au cockpit. Je voulais immortaliser le moment. Mais tu captes que personne n'a la main sur les commandes de l'avion. Oui, je pense que c'est le pilotage automatique, non ? J'espère bien. Que la famille, que la famille, que la famille, que la famille, que la famille... Ah ! Famille important. La famille, c'est sacré. Et voilà. Donc, je suis fier d'avoir cette famille. J'ai la chance d'avoir trois beaux enfants. Magnifiques. Parce que beau, c'est pas assez fort. Et les dauphins ? Et les dauphins. On adore les dauphins. On adore aller dans ce pays-là. C'était où ? Dubaï. On va revenir sur les dauphins. Mais là, les copains. Que la famille. 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 voilà ta mentalité change tu évolues et tu vois la vie différemment donc donc on fait une réponse de politique frère mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis fier je suis fier de je suis fier futur président justement on y vient comme ça que ton association bled très important ouais très important pour moi j'ai toujours voulu entre guillemets redonner une partie de ma réussite le jour où j'étais amené à réussir donc voilà j'ai voulu créer un sac pour aider un max de personnes dans différents domaines ça peut être à l'hôpital ou créer un puits voilà en afrique ou dans un autre pays et voilà c'est c'est moi c'est juste aider à aider les gens et c'est vrai que j'ai un projet sur lequel je travaille en ce moment en créant ma fondation pour essayer d'ouvrir un centre un centre social dans la ville de tambakounda qui est au sénégal qui est la plus grande région du sénégal puis voilà c'est un projet sur lequel je travaille petit à pied une des choses qui m'offrent du bonheur c'est ton instagram il fallait qu'on y vienne en dernier ton premier poste c'était ça c'était moi et une télé après moi et une autre télé donc au début tu avais une passion toi et les télés après moi 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 tu fais que des selfies frère au début j'en ai fait pas mal c'est vrai c'était pour que les gens me voient dans mon quotidien un peu dans mon contexte dans mon monde c'est l'outil le plus pratique je trouve donc voilà maintenant je diversifie un peu plus on y vient un peu moins de selfie mon copain karim 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 connaissez mon copain karim de dos mon copain karim de face tu nous as fait des belles sélections il n'y a pas que ça c'est sûr un niveau professionnel on est souvent ensemble en équipe de france ou à madrid donc donc ouais forcément on passe du temps ensemble et comme comme j'essaie de montrer aussi aux gens qui me suivent comment ça se passe dans mon quotidien dans ma vie professionnelle il est souvent à côté donc il est aussi sur mon insta ça c'est mon poste préféré moi c'est ton préféré pour moi c'est mon pourquoi c'est mon préféré c'est que c'est pas toi qui qui souris avec un dauphin c'est le dauphin qui sourit comme toi dire c'est vraiment ton sauce le dauphin tu vois vous avez vraiment traîné ensemble il pose avec moi et tout ouais c'est mon pote j'ai pas retenu il fut un temps où l'on voyait en eux des créatures surnaturelles des sortes de bons génies de l'océan tu as eu ton petit moment j'ai qui où quand même j'ai eu la chance voilà d'être élu homme de l'année 2013 c'était pas monsieur tenir par exemple après il ya notre photo tu vois j'ai vu l'effacer après mais parce qu'il faut que tout le monde soit l'égalité on a rigolé sur le dauphin mais il ya quand même cette photo de l'égalité avec le demain en fait là la droite elle remet je sais pas ce que je fais j'ai perdu la tête jour là j'ai chaud il devait franchement je faisais chaud il y avait une barre donc tu voulais te tenir sur la barre peut-être franchement je sais pas ce que le moustique m'a piqué mais il veut passer vite à la suivante donc la clim est remarché à remarcher et on a mis un col roulé non non c'était en fait c'était une séance c'était pour un magazine c'est un shooting pour un magazine donc voilà c'est eux qui m'ont demandé de d'avoir ces positions là la question qu'on se pose quand on voit vos instagram on se dit entre les matchs ce que vous montrez de vous dans les réseaux sociaux qu'est ce que vous faites de vos journées est ce que vous vous butez à la console est ce que vous allez faire du shopping et faire connaissance avec des coiffeurs originaux je pense que c'est pas encore le cap pour raf non pas encore c'est papa on est papa donc ça je peux te dire que ça prend beaucoup beaucoup de temps voilà et pour le peu de temps déjà compte que l'on passe avec eux parce que c'est quoi on joue pratiquement tous les trois jours donc voilà le le temps qui nous reste avant tout c'est la famille je pense que c'est le plus important non ce soir franchement c'est pas de famille cinéma film avec madame se promener de temps en temps avec les enfants voilà il faut il faut donner du temps à notre entourage donc voilà quand je peux venir même à une journée en france pour voir ma mère voilà c'est ça ouais toi tu es le boss du tête froide game c'est à dire vrai quand tu étais petit il ya zidane qui t'appelait la tèche non non je l'épate est ce que tu peux raconter cette histoire à tes amis mamad et blézou non c'est c'était la période où où j'avais joué en pro à lens et c'était une période où j'étais très sollicité j'avais en parallèle le bac à passer et donc je recevais pas mal de coups de téléphone et parmi ces coups de téléphone il ya eu zizou qui m'a appelé et allo c'est zizou allo mouloute c'est zizou mais au début je l'ai pas je l'ai pas reconnu en fait j'étais un peu tout doucement au téléphone ouais il parlait tout doucement et ça je n'avais pas j'avais pas percuté j'avais pas calculé donc j'écoutais mais à moitié et sans savoir que c'était lui excuse nous et petit à petit je commence à reconnaître sa voix je me dis merde je suis en train de zapper zizou et voilà après comme j'étais pris de court quand je me suis rendu compte que c'était lui je lui dis excusez moi je peux vous rappeler un peu plus tard là je suis je suis occupé j'étais un peu perturbé tu faisais quoi non mais c'était le soir je sais plus j'étais peut-être en train de dîner ou ou autre chose et je sais pas j'étais j'étais un peu pris donc j'ai été pris de court et donc ça fait une belle anecdote voilà j'ai zappé zizou cinq minutes au téléphone il ya aussi un truc c'est à chaque fois que vous marquez vous avez tous des gestes des vous pensez vos trucs avant genre dans la chambre d'hôtel en disant ah si je marque je vais faire ça ça m'est déjà arrivé moi de penser à vrai dire on pense toutes les semaines mais malheureusement moi je l'ai pensé à longtemps je l'attends toujours il n'est pas encore venu moi je pense que c'est bien aussi de laisser juste la joie à l'état pur rien programmé et juste profiter de mon présent voilà juste à l'instant qu'est ce que tu nous prépares comme un geste là c'est quoi le prochain non là pour l'instant j'ai rien de rien de prévu honnêtement il n'y a pas si longtemps que ça j'ai j'avais un geste pour pour un rappeur qui m'avait fait une chanson sur moi ça m'a réussi puisque à ce moment là je marquais assez souvent il ya quoi dans vos oreilles en ce moment quand vous quand vous écoutez de la musique pas forcément une nouveauté mais le morceau qui vous met bien moi perso je plus que fin je passe de whitney stone à du gradure sur du gradure fait des fonds des tractions bravo booba j'écoute tout le monde je suis pas dans leur guerre là moi il ya un bon son je l'écoute voilà à ce niveau là ouais après moi je passe là j'ai téléchargé l'album d'adelle hello it's me j'écoute du du chicken ja moi j'écoute un peu tout coupé décalé moi quand le son les brons alors ça dépend de 2 se dépend juste de mon état d'esprit mais j'écoute je vais varier à ce niveau là je sais pas moi bien c'est par exemple voilà voilà après musique exotique tu vas pas connaître kofi olomide qui connaît pas kofi je sais pas il est il fait une très grosse année kofi en ce moment il est bien il est bien il a fait un gros buzz là avec avec son son clip fou voilà étant en espagne je j'écoute aussi un peu de reggaeton je sais pas si tu connais jm ah oui évidemment pas de la mano de l'ancien auquel on reconnaît qui dans la spalle d'aile que no hasta que l'eau connaît je parlais tout à l'heure d'aller au cinéma est ce que vous attendez le star wars c'est votre délire ou pas du tout c'est pas votre génération c'est truc de vieux comme moi-même en ce moment je suis plus dans les dessins animés moi aussi je suis pareil là en ce moment c'est c'est rien que ça papa petit d'ours brun allez petit tour sur l'aimé cinq minutes oh tiens voilà quelqu'un papa je vais pépé à pig pour moi c'est les meilleurs moments pas trop trop ça après trop trop de trop trop de trop 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 ce qui est mignon des fois quand quand je suis avec blaise en sélection il me passe sa fille à ça ça va tonton et pareil pour moi quand je suis avec ma fille je le vois enfin elle voit la télé a dit il y a tonton à la télé ça c'est ça c'est des moments quand même magique parce que moi à l'époque je voyais pas de tonton à moi à la télé quoi enfin moi je suis content et fier de pouvoir leur apporter une certaine richesse même culturelle parce que ma fille elle parle déjà anglais je suis en train de faire en sorte qu'elle apprenne l'espagnol aussi elle a que trois ans donc c'est quelque chose je pense que c'est une chance je te souhaite d'avoir aussi cette chance d'être papa bientôt fait j'espère bientôt ça se trouve c'est en cours il veut pas dire non pourquoi pas moi c'est c'est quelque chose qui me plairait donc on verra le message est lancé ainsi si elle écoute l'avenir nous le dira quelqu'un qui a une question pour vous qui représente la france dans le monde c'est un des rares français qui est qui est connu dans le monde grâce au cinéma et c'est un mec que sur kiff qui a une question pour vous c'est omar si on n'a pas lui alors est ce que tu peux poser une question à nos amis de l'équipe de france j'avais de à dire bonne chance pour l'euro ça va être ça va être chaud c'est ici foutez pas la honte mais on parlait de france 98 qui a quand même beaucoup aidé c'est devenu le symbole d'une période de la france s'il nous faut un bon euro 2016 on pourra peut-être lancer un nouveau délire donc vous avez votre vous avez votre part à faire les mecs tu leur as mis la pression les beaux ben ouais mais c'est comme ça c'est le sport de haut niveau il ya de la pression écoute ce qu'ils disent c'est pas faux on sait que la pression sur sur les joueurs professionnels c'est notre métier notre quotidien donc après on sait aussi l'engouement que que l'euro amène et on sait que qu'on a peut-être la possibilité de rendre heureux les français de d'apporter de la joie du bonheur les rendements racistes comment non donc ouais je pense que c'est on en est conscient on sait qu'on a des responsabilités et on a on a dans l'idée de d'apporter en tout cas beaucoup de bonheur et de jouer aux français il n'y a rien de plus beau que de gagner une compétition dans son pays on l'a vu avec france 98 voilà c'est magique et et aujourd'hui oui on on se donne le droit de rêver de de ça c'est pas seulement un rêve ça peut être réalité donc on va se donner tous les moyens pour pour y arriver même si on sait que ça va être compliqué puisqu'il ya quand même des grandes nations donc mais mais bon on a assez de talent de qualité dans notre équipe pour pour faire vraiment une grande compétition déjà représenter la france déjà c'est c'est déjà une grande fierté à chaque fois qu'on porte le maillot bleu c'est c'est toujours des grandes sensations des grandes émotions parce que on représente le pays donc c'est juste énorme ils parlent de france 98 vous aviez quel âge à l'époque c'était quoi pour vous france 98 j'avais 11 ans j'en avais huit huit quatre cinq cinq qui sont attendus de que je réponde ils ont fait le calcul est ce que vous avez tous un souvenir de france 98 c'est au moment du troisième but on était tous dans le salon petit et il ya mon père qui a qui a explosé de joie et son chausson qui est parti à l'autre bout de la pièce moi je me souviens juste de ça après je me souviens un peu de de toute la ferveur qui a eu bon après j'ai pas de souvenirs précis mais je me souviens en tout cas de qu'il y avait vraiment un élan après tu devais aller prendre le biberon et toi mais toi tu es sorti du lycée toi tu avais 11 ans déjà ça cadeau mais ouais je me souviens qu'on était tous à la maison et à chaque but en fait il a dit tu avais le permis c'est vrai que c'est un gros de grands souvenirs ouais lors de cette finale je pense que tout le monde était mobilisé moi j'ai dans la ville de fontenay où j'habitais voilà j'habitais une cité entre guillemets et c'est vrai qu'à chaque fois à chaque but on entendait les gens qui sortaient je ne comprenais pas pourquoi d'ailleurs avec les casseroles et les cuillères voilà c'était une manière d'exprimer notre joie en fait avec des ustensiles de cuisine voilà et toi c'était la première fois que je voyais un rassemblement aussi important le match à peine terminé des centaines et des centaines de milliers de supporters ont envahi les champs elysées une fête comme la france n'en avait pas connu dit on depuis la libération on sentait le pouvoir du sport le pouvoir la force du du football de pouvoir réunir tout un peuple un million et demi de personnes hier soir sur les champs elysées à ce moment là il n'y avait plus rien qui comptait ni couleur de peau ni religion tout le monde se sautait dans les bras c'est de la pure folie je les connais pas tout le monde sait tout le monde il est beau voilà de pouvoir rassembler tout le monde comme ça quelle que soit quelle que soit l'origine quelle que soit la couleur et d'avoir voilà un moment de joie tous ensemble et ça il ya que le sport et c'est avec le football voilà c'est merveilleux c'est merveilleux pour ces pour ces choses là en tout cas parce que ce qu'il voulait dire omar c'est qu'en france après france 98 il y avait plus de problèmes de religion et plus de problèmes de couleurs il ya plus de problèmes d'identité et entre 98 et le 11 septembre 2001 c'était cool la france on avait un espoir tu vois le joueur de foot ne peut pas non plus régler tous les problèmes de société nous on est là pour faire notre part de boulot après il ya autre chose qu'un sportif n'a même pas son mot à dire oui mais il est totalement déréglé le pays sur le foot c'est à dire que quand vous quand quand l'équipe de france joue mal c'est regarder ses équipes de racailles quand toi tu qualifies la france pour la coupe du monde c'est mamadou sarko nous on prête vraiment vraiment pas attention à ça sincèrement nous on est là pour pour donner du sourire voilà pour pour faire kiffer les gens sincèrement c'est ça on est là on est tous fiers de porter le maillot si vous gagnez l'euro marine le pen elle perd en 2017 parce que la pression ou pas ce genre de truc comme ce que dit omar il ya toujours cette pression que ce soit même pour les matchs amicaux on y va avec avec cette responsabilité on sait je pense que pour pour certaines personnes l'équipe de france c'est un petit reflet on va dire de la société mais mais nous on doit se détacher de ça nous on est là pour essayer de faire du mieux qu'on peut on donne le maximum après on peut pas faire faire plus donc on essaie en tout cas de faire notre part comme disait mamad et voilà on peut pas on peut pas faire plus j'aimerais juste parler de la dernière fois que j'ai regardé un match de l'équipe de france c'était je pense un jour assez triste quand on est le 13 novembre sur le terrain et qu'on regarde ou qu'on est blessé ou et qu'on regarde le match comment est-ce que est-ce que vous avez conscience de ce qui se passait pendant le match non à vrai dire non pendant le match on n'avait pas conscience de ce qui se passait que justement on n'était pas informé je pense que c'était pas plus mal parce que j'avais énormément de monde dans le stade donc ça aurait pu être encore plus dramatique en tout cas au stade de france voilà on était dans le match et c'est vrai qu'on entend c'est c'est ces deux explosions on va dire mais sur le coup on pense on pense à on pense à peut-être une bombe à agricole ce qu'on a l'habitude d'entendre ça dans les stades au coup de civil et de finale c'est là qu'on connaît qu'on est tenus au courant et beaucoup de on était choqués beaucoup de tristesse surtout et choqués de ce qui se passait mais c'est vrai que c'était un jour un jour que que l'on n'aimerait pas revivre je pense en tout cas pour ma part c'est le cas je pense que pour tout le monde c'est le cas et c'était un jour un jour sans même les jours qu'on suivi on n'était pas on n'était pas au top au niveau du moral et à la fin du match on n'avait pas du tout envie mais alors pas du tout de envie de célébrer la victoire on a pensé à nos proches qui étaient au stade on a ensuite suivi tout ce qui tout ce qui s'est passé et voilà on était tous attristés moi c'est ça fait mal quoi ça fait mal quand tu vois ça tu dis waouh c'est sûr que ça fait ça fait mal ça fait moi c'est le mot que j'en pleurais parce que j'avais mal au coeur de voir la france enfin entre guillemets la france ensemble comme ça j'aime pas avoir ce genre d'image j'aime pas les commenter quand 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 ça arrive et que tu rentres chez toi après le match on est je suis pas rentré chez moi après le match parce que justement on avait on avait un autre match à jouer donc on était encore en sélection on était loin de nos familles on a été un peu pour le dire on a été coupé un peu de tout et c'est vrai que c'était vraiment très dur c'est des c'est des moments que j'aimerais vraiment pas revivre je pense que tout le monde c'était horrible il fallait continuer de vivre c'est ce qu'on a essayé de faire on avait un match à jouer mais c2 de le jouer même si on avait vraiment pas la tête à ça mais mais voilà il fallait représenter comme on l'a dit tout à l'heure le pays et on l'a essayé de le faire en tout cas on l'a fait avec notre coeur avec beaucoup d'émotion mais c'est vrai que c'était vraiment très difficile comment est ce que vous faites au niveau du mental pour aller jouer juste après comment comment est ce que vous occultez le sujet avant le match ou est ce que c'est possible d'occulter le sujet c'était c'est pas possible c'était c'était présent dans nos têtes on en parlait tous les jours voilà tu peux pas passer outre c'est pas possible c'était une manière d'essayer de de donner un peu de de courage au peuple français à tout tout c'est toutes ces victimes tous ces innocents c'est ce qu'on a essayé de faire après après le jeu non c'était pas possible c'est votre génération qui a été attaquée c'est des gens qui avaient nos âges tous est ce que dans vos entourages proches il ya eu des des co-équipiers à nous qui ont été touchés les entourages avec qui ont été touchés donc c'est d'autant plus difficile pour nous est ce que c'est ça le foot en fait est ce que c'est l'exutoire ultime est ce que toi par exemple c'est ce qui t'a permis de continuer à marcher droit tout le temps de d'esquiver les problèmes bah football pour moi comme je dis ça a été une forme d'éducation parallèle à celle que j'ai eu du côté de toute ma famille parce que j'ai appris j'ai appris j'ai appris le respect avec le football avec son de formation j'ai appris à me coucher tôt c'était pas le cas à la maison j'ai appris une certaine exigence le football oui ça m'a ça m'a ça m'a aidé à me construire quand on était petit on pensait pas y avait pas tout ça mais on était on était les premiers enfin voilà sur le terrain à vouloir à vouloir taper dans le ballon c'est ça c'est c'est la passion c'est c'est la réalité on on aime on aime ce que l'on fait après bien sûr aujourd'hui je peux pas te mentir oui bien sûr on a grandi et maintenant ça devient aussi un travail oui dernière question pour vous ça veut dire quoi être français en 2015 pour moi c'est un mélange de culture mélange de deux voilà c'est 7 7 tolérant envers envers l'autre quelle que soit sa religion sa couleur de peau pour moi la france c'est un c'est un mix je pense que voilà main dans la main tous ensemble on peut avancer on peut avancer réussir à faire de belles choses parce que enfin ça me fait un peu chier d'entendre oui enfin des religions ou des couleurs etc parce que voilà je pense que peut tous avancer main dans la main sincèrement c'est moi ma ma france je la vois comme ça après j'écoute pas moi je suis quelqu'un tout ce qui se dit où il est raciste à les soucis et cela moi c'est pas mon problème j'avance comme je comme je vois ma france et puis je j'essaye de de on va dire de donner du temps aux petits jeunes de quartier ou même au jeu à des à des jeunes bobos voilà moi j'essaie de 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 faire un mon petit bonhomme de chemin tel que je vois la france selon moi c'est être avec des valeurs je pense que des valeurs communes après en depuis l'espagne pareil suite aux derniers événements il ya pas mal de questions mais de façon générale la france c'est plutôt bien vu c'est un c'est vu comme comme un beau pays c'est vu comme un pays avec des valeurs fortes et voilà que ce soit en 2015 avant ou après ce sera une fierté c'est une fierté d'être français voilà un rassemblement de culture de quel que soit comme l'a dit mama de la religion la couleur on voit là on est on est fier fier d'être fier d'être français et et on a on a des valeurs des valeurs qui font que que la france reste dans le monde reconnu voilà un beau pays avec une magnifique capitale voilà qui est paris et voilà aujourd'hui aujourd'hui on est on est tous fiers nous de pouvoir la représenter du mieux possible et c'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas à l'euro je peux avoir une dernière phrase par rapport à cette france là c'est juste que oui moi pour moi la france a été une terre d'accueil pour nos parents nous on a eu la chance de pouvoir grandir ici et puis je pense que la france doit être fière enfin les enfants d'immigrés doivent être fiers d'être français parce que voilà on a on a eu la chance d'aller à l'école et d'apprendre à lire et écrire etc et je pense aussi que la france doit être fière de ces de ses enfants immigrés qui sont fiers d'être français parce que voilà on représente tous le même pays nouveau français nouveau ancien mais tous français français tout court on va pas laisser ce drapeau raciste pour moi mais de mon esprit ça n'existe pas moi j'avance et voilà pour moi la france est belle comme elle est aujourd'hui merci beaucoup les gars merci à toi 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 merci à toi